Musique Je remercie Dieu pour ce neuvième jour de ce programme Je remercie le Lord pour ce magnifique jour du programme Et je remercie infiniment Notre évêque, ma mère spirituelle Et mon mentor Je ne suis même pas digne de me tenir ici Mais j'ai trouvé grâce à ses yeux Et je bénis Dieu pour cela Je remercie le Seigneur également pour l'aumônier Alléluia Lui sait tout ce qu'il fait Pour nous Pour moi Et pour Dieu Acclame le Seigneur Je bénis Dieu pour chacun qui est ici ce soir Et en ce neuvième jour de ce voyage Souvenez-vous que nous sommes en train de parler de Négocier à travers les lieux spirituels hostiles Et ce soir Nous allons voir L'avocat du diable Troisième partie Les fois antérieurs On a vu la partie 1 et partie 2 Les derniers jours Nous avons vu Partes 1 et 2 Et Notre sous-thème c'est Voyez comment Dieu agit Il anéantit les projets Des hommes rusés See how the Lord works He frustrates the works of the wicked Et le texte principal c'est Job chapitre 5 verset 12 à 16 Et le texte principal c'est Job chapitre 5 verset 12 à 16 Et le texte principal c'est Job chapitre 5 verset 12 à 16 Quelqu'un peut-il lire ? Can someone read He disappointed the devices of the crafting So that their hands cannot perform their enterprise He taken the wise in their own craftiness And he counsel And the counsel of the forward is carried headlong They meet with darkness in the daytime And group in the noon day As in the night But he saved the poor from the sword From their mouth And from the hand of the mighty So the poor had hope And the iniquity stopped her mouth So the poor had hope And the iniquity stopped her mouth Alleluia Amen Nous avons vu comment Eliphas s'est comportée Comme l'avocat du diable auprès de Job Et les paroles qu'il a prononcées ici au chapitre 5 Et les paroles qu'il a prononcées ici au chapitre 5 Et les paroles qu'il a prononcées ici au chapitre 5 Au premier verset 12 là Il a anéanti les projets des hommes rusés C'est une parole profonde Et cela forme certaines grandes vérités qu'on rencontre dans l'église, dans la chrétienté Il a anéanti les projets des hommes rusés Et leurs plans ne peuvent les accomplir Il prend les sages dans leurs propres ruses Cependant Pour juger la véracité de cette parole De toute parole Tu dois d'abord savoir Tu dois d'abord établir une chose très cruciale Pour juger la véracité de toute parole prononcée par quiconque Il est important de savoir d'où vient cette personne Très très important Et dans ce cas-ci Nous savons bien que Eliphas est l'avocat du diable Il ne parle pas pour Dieu Peu importe ce qu'il dit Ce n'est pas vrai Alléluia Ce n'est pas vrai Quand nous étions enfants Quand nous étions enfants Il y avait un genre d'attrape-souris, de piège qu'on utilisait On mettait une graine d'arachide ou bien une tête de poisson dessus Et quand la souris voit Oui, elle dit Voici mon repas Voici un repas Mais qui a servi le repas Alléluia Le grain d'arachide n'est pas là Pour nourrir cette souris-là That grain of granite Is not there to feed the rat Mais celle-là Voilà, vous voyez le sort de cette souris You see the fate of that rat C'est pour te dire que Certaines paroles Sont de bons appâts It means that Some appearances Look good Certaines paroles Ce sont des bons appâts They sound good C'est pour te conduire Vers une direction Contrées à celle de Dieu They will take you To a contrary direction To that of God Alléluia Amen Tu es enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu N'est-ce pas You and I We are children of God La parole sort The word of God comes out Peut-être Cette parole-là sort This word comes out Peut-être ça Trouve à tous les oreilles It twinkle your ears Alléluia Amen Mais ce n'est pas Tel que le grain d'arachide Ce n'est pas pour te nourrir Like that grain of granite Is not to feed you Mais te conduit Vers la direction Qui est le séjour des morts But it takes you To the direction That leads to death Vous voyez Un jour le diable A cité la parole de Dieu A Jésus One day the devil Cited the word of God To Jesus C'était le son 91 It was Psalms 91 Qu'il citait dans le livre de Luke 4 That he was citing, courting in Luke 4 10 to 11 Il lui dit Il donnera des ordres A ses anges A ton sujet Pour qu'il te garde Et te porte sur leur main Contre la pierre Pourquoi tes pieds ne tombent pas sur une pierre Qu'est-ce que le diable voulait dire à Jésus Qu'est-ce que le diable voulait dire à Jésus Il était en train de lui dire De sauter Et de se jeter par terre Alléluia C'est ce que le diable était en train de dire à Jésus C'est ce que le diable était en train de dire à Jésus Saute Mais qu'est-ce que Jésus lui a répondu La réponse de Jésus était claire et nette Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu Vous voyez cette parole-ci Avec la parole d'Éliphas Il dit Il anéantit les projets des hommes rusés Ça c'est une parole qui est trouvée dans beaucoup de recueils de prières Et moi-même j'ai beaucoup utilisé ça Et je remercie Dieu aujourd'hui parce que J'ai la révélation que c'était par la parole de Dieu Comment je peux utiliser la parole qui n'est pas de Dieu pour prier Alléluia Donc avant de commencer à demander à Dieu D'anéantir les projets des hommes rusés Il faut savoir que ces paroles venaient de l'avocat du diable Et toi tu vas te demander Mais est-ce qu'Éliphas n'était pas l'ami de Job Je pense que le pasteur Christ a bien bien élaboré ici Les deux jours précédents C'était l'ami de Job Mais c'était l'avocat du diable Si vous regardez dans Job Tout le chapitre 4 et tout le chapitre 5 Il y a tout un discours là De la part d'Éliphas Peut-être dans ces discours Il y avait des paroles Qui venaient de Dieu Qui venaient de Dieu C'est pas Mais Ici Cette parole Est la parole du diable Alléluia Ça n'empêche pas qu'il soit l'avocat du diable Je vais citer Un homme de Dieu que nous connaissons Dans la Bible C'est l'apôtre Pierre Alléluia Un jour Alors qu'il était Jésus était avec ses disciples Jésus a fait cette question Il a dit Qu'est-ce que les gens disent Qu'est-ce que les hommes disent Que je suis En d'autres thèmes Qui suis-je Au dire des hommes Certains ont dit Bon les hommes disent Que tu es Tu es Jérémie D'autres disent Que tu es Élie Certains disent Que tu es L'un des prophètes Jésus Leur a posé La question maintenant Et vous Qui dites-vous Que je suis Tous les disciples Qui étaient là Personne n'avait Pu rien dire Mais Pierre Il a levé le doigt Il a dit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Tu peux voir ça Dans Matthieu 16 Verset 16 Nous n'allons pas lire Et au verset 17 Qu'est-ce que Jésus lui a dit Jésus lui a dit Tu es heureux Simon Fils de Jona Car ce ne sont pas La chair et le sang Qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Alléluia Ça veut dire Ça veut dire que ça C'est une parole Qui venait directement Du trône de grâce C'est sous l'inspiration De Dieu Que Pierre a déclaré cela Mais quelques instants Après Quand Jésus les a appelés A commencer A leur exposer Sa mission Qu'est-ce que Le même Pierre dit Il lui dit Que Je ne veux pas Et Jésus Qu'est-ce que Jésus Lui a répondu Du Arrête de moi Satan Tu mets en scandale Car tes pensées Ne sont pas des pensées De Dieu Qu'est-ce que Je veux te faire Savoir ici Mon frère Et ma sœur La même personne Je ne sais pas Si c'est un des cas D'une heure de temps Qui venait de recevoir Une révélation de Dieu Qui est en train De déclarer La parole de Satan Alléluia Amen Donc Il faut savoir Tu dois savoir Si tu es ciblé L'ennemi Va utiliser N'importe qui Dans ton entourage Ce n'est pas Que la personne Est mauvaise Peut-être Dieu veut T'enseigner Quelque chose Peut-être Dieu veut T'emmener A un autre niveau Maybe the Lord Wants to take you To a different level Non Ne te dis pas C'est Pierre C'est Pierre Qui m'a dit Oh c'est Paul C'est lui Qui m'a conseillé Comme ceci C'est pour cela Quand tu viens En conseil En cancelling Ne t'attends pas Que ce soit Le serviteur de Dieu La servante de Dieu L'évêque Qui te dit Exactement comme ça Et t'imposer Ce que Dieu Mets dans son coeur Elle va te diriger Et tu vas voir Et tu vas t'approprier C'est la meilleure façon Alléluia Alléluia Donc nous voyons Pierre ici Qui En un laps de temps S'est aussi comporté Comme un avocat du diable Alléluia Je crois qu'en une saison Comme celle-ci L'église doit avoir La perception Si je devrais donner Des témoignages Concernant ma vie personnelle Mais je voudrais T'épargner de cela Qui d'autre Est-ce que l'ennemi Va utiliser Si ce n'est pas Ces personnes Qui sont autour de toi Comme Eliphas Était près de Job C'est pour ça que Dieu te dit D'apprendre le discernement Dans le proverbe Je ne sais pas Ce verset Chapitre 8 Quelque part Il te dit La parole de Dieu dit Insensé Apprenez le discernement Ça veut dire Quand tu n'as pas Le discernement Le Seigneur t'appelle Un fou Alors que lui-même a dit De ne pas appeler Quelqu'un fou Alléluia Apprends le discernement C'est crucial En une saison Comme celle-ci Alléluia Il est crucial Pour toi D'apprendre Le discernement Donc comme nous avons Dit tantôt Les sentiments Exprimés Par Eliphas Et ses paroles Ont possible Personne A quel point De négociation Et allé directement Dans les mains De Satan Il y a encore De nos jours Dans notre entourage De Eliphas Chaque personnage Que tu vois Dans la Bible C'est une représentation De la même Personnage Même à l'époque Où tu es C'est pour ça Que la Bible Nous dit Ces choses Ont été écrites Afin de nous servir De leçon Eliphas est là Pour te servir De leçon Ne pense pas Que Eliphas Était mort À l'époque Et que l'histoire Était terminée Non, non, non Si tu penses Si tu vois Les choses De cette façon Tu es en train De commettre Une erreur Sérieuse Il y a encore De nos jours Plusieurs Eliphas Autour de nous Et je vais te surprendre Même dans l'église Même dans l'église Peut-être Assis près de toi Peut-être En train de manger Avec toi Peut-être Alléluia Les paroles Ne sont pas Celles de Dieu Les paroles Ne sont pas Celles de Dieu Et le but C'est de T'amener Hors De la direction Divine Alors Tu dois garder Dans ton esprit Qu'il y a Des Eliphas Auprès de toi Que ce soit Des personnes Méchantes Ou non Ce n'est pas Le but De cet enseignement Quel que soit Ce Pierre n'était Pas un homme méchant C'est l'apôtre C'est l'apôtre De Dieu A qui Le Seigneur A donné L'église Quand il partait C'est l'apôtre De Dieu A qui Jésus A donné L'église Pendant qu'il partait Alléluia Ça veut dire Que ça ne fait Pas d'elle D'une personne Méchante Mais le problème C'est toi Comment donc Négocier Avec eux Vous voyez La table De négociation Qui est là Comment négocier Avec les avocats Du diable La Bible Nous dit Que celui Qui souffre A droit A la compassion De son ami Job souffrait Job was suffering Et il avait besoin De la compassion De ses amis And he needed The compassion Of his friends Allons voir Le texte Pour cette partie Qui est Job 6 Verset 14 A 17 Let's see Job 6 14 To 17 Quelqu'un peut-il Lire Pour nous Can somebody Read for us To him that is afflicted Pity should be Sewed From his friend But he Forsaken The fear Of the almighty My brethren My brethren Have dealt Deceitfully As a brook And as the stream Of brooks They pass away Which are blackish By reason Of the eyes And wherein The snow Is healed What time They wax warm They vanish When it is hot They are consumed Out of their place Amen We see here That he That is suffering Needs The compassion Of his friends Even if his friend Has abandoned The fear Of the almighty Ce qu'Eliphas A fait That's what Eliphas Did Ce qu'il a fait What he did Lui il était L'ami de Job He was the friend Of Job C'était plutôt Clair It was more Grave Clair Il disait Clairement Que Que si Job Souffre C'est à cause De sa propre Faute That if Job Is suffering It is because Of his fault Pourtant Il était venu Pour consoler Job Meanwhile He came to Comfort him Mais au lieu De faire preuve De compassion Vis-à-vis de Job Instead of showing Compassion Towards Job Il lui a plutôt Mais plusieurs fois Dans un long discours Que c'est sa propre faute Le proverbe 17 17 Réitère cela Proverbe 17 17 Brings this out D'une façon D'une autre In one way Or the other Il dit L'ami aime En toutes circonstances Et dans le malheur Il se trouve un frère Amen Alléluia Et Vous savez Notre évêque Nous a dit Ici plusieurs fois Un ami N'est pas un juge Un ami Est celui Qui en toutes circonstances Se montre Comme un frère Et c'est ce que Les amis de Job Étaient censés faire Quand ils sont partis De loin Pour venir Le consoler Mais plus tôt Plus tôt Ils sont venus Ajouter Cet tourment Quand il est pris Après qu'il soit venu Sa situation Est-ce que Il était devenue Plus Dramatique Alléluia Donc si Job Avait dépendu De telle personne Ce serait une histoire Terminée pour lui Il aurait abandonné Leur contribution Au processus Était plutôt négative Oh Seigneur Je dis qu'aujourd'hui Quand je relisais Cette histoire J'étais triste Vous voyez C'était d'abord Sa propre femme Qui est venue Pour lui donner Le conseil De maudire Dieu Et de mourir Maintenant Ce sont ses amis Qui le blâment Pour tout ce qu'il traverse Oh pauvre de Job Mais je voudrais Te dire une chose Mon frère Ma soeur A long terme Les amis Les relations Aussi importants Tant qu'ils soient Dans la vie Ils peuvent Alloudir Le fardeau De ta vie Alléluia C'est désolant Et c'est triste Mais ils peuvent Plutôt alloudir Le fardeau De ta vie Et c'est ce que Jésus voulait dire Et c'est ce que Jésus exprimait Quand il disait Tu auras pour ennemi Les gens De ta maison Il faut prendre Très au sérieux Chaque parole Que Christ prononce Comme nous avons vu Le sous-thème De cette leçon-ci De cette deuxième partie C'est que celui Qui souffre A droit A la compassion De son ami C'est ce que Job avait tant Désiré La compassion De ses amis Et selon même La Bible C'était De son droit Oui pour qu'il bénéficie De la compassion De ses amis Mais il n'a pas eu Cette compassion Mais il n'a pas eu Cette compassion Je voudrais te dire Une chose Mon frère Ma soeur Parfois nous voyons Des gens Là en haut Peut-être ce sont Les serviteurs De Dieu Quelque soit Et que ce soit Aussi dans Quelques domaines Que ce soit Quelque soit Le niveau De spiritualité D'un homme Ou le niveau De sa grandeur Il y a des moments Où il a besoin De personnes Qui vont le consoler Ça c'est une vérité Qui doit rester Dans ton être Je me souviens A l'époque Quand on avait Commencé A porter Les provisions Il y a quelqu'un Qui avait dit A l'église Quelqu'un a dit On pensait Que l'évêque A tout Je vous assure Il y a des choses Drôles dans l'église Donc elle priait Prie en langue Et les provisions Viennent Et vous voyez C'est tellement drôle De penser De cette façon Là Donc quelle que soit La grandeur Du serviteur de Dieu Parce que sa mission Est de consoler Et d'apporter La consolation Vous vous souvenez De ce que L'évêque a dit Hier La personne Va rester Paul L'apôtre Paul Apôtre Paul A été Une fois Face à ce genre De situation Plusieurs fois Mais une C'est mentionné Une fois Enfin J'ai vu Une fois Dans la Bible Il était arrivé En Macédoine Et il était Affligé L'œuvre de Dieu Pesait sur lui Les faux frères Le jonglaient Les faux frères Et ainsi de suite Tellement Il était affligé Et il avait besoin De la consolation Peut-être Certaines personnes Disaient Ah non C'est l'apôtre Paul Il est très spirituel Mais son fils Tite Ça veut dire Que si tu es fils Du serviteur de Dieu Ça ne t'empêche pas De lui apporter La consolation Voilà Paul Qui dit lui-même Deux Corinthiens Sept Cinq À six Car Depuis notre Arrivée En Macédoine Notre chair N'eut aucun repos Nous étions affligés De toute manière Lutte au dehors Crainte au dedans Mais Dieu Qui console Ceux qui sont abattus Nous a consolés Par l'arrivée de Tite Alléluia Donc vous voyez Il luttait dehors Il luttait dehors Il combattait Mais il avait Ses craintes Au-dedans De lui Mais son fils Tite Est venu Lui apporter La consolation Est-ce que tu veux Être un consolateur Pour ton ami Est-ce que tu peux Être un consolateur Pour ton pasteur Pour ton évêque Alléluia Est-ce que tu peux Être une consolation Pour lui Pour elle Vous voyez Certes Celui qui souffre A droit A la compassion De son ami Mais il arrive Que ses amis Ne te soient D'aucune utilité C'est tellement triste J'ai regardé Une vidéo L'autre jour Comme quelqu'un M'a envoyé Ça sur WhatsApp C'était tellement Révélateur Les animaux étaient Dans la forêt Les animaux étaient dans la forêt Et Broutaient l'herbe Et Ils étaient Aitant de la grasse Et Il y avait Un fleuve Qui passait là Et Ils sont allés S'abreuver Au fleuve Pendant qu'ils s'abreuvaient As they were drinking Il y a un crocodile Qui est venu A crocodile Came out Et il y avait Une débandade And they started running Mais Le crocodile A attrapé la jambe D'un de ces animaux Les autres ont fui Et se sont mis Un peu à l'écart The others Ran Et Le crocodile Ne faisait qu'attraper la jambe L'animal Se débattait L'animal L'animal A essayé De tourner Les cornes Pour heurter Le crocodile Mais Il n'a pas pu Tous les autres Sont partis Et Il est resté Il ne faisait Que se débattre Et Ça a duré Et Ça a duré Et Ça a duré Et Il n'a pas Abandonné Et il s'est débattu Et La bouche Du crocodile Était sur sa jambe Mais Il n'a pas Abandonné Subitement Il y a deux Hippopotames Qui sont venus En rage Et On heurte Le crocodile Et L'animal A été libéré Et Il est parti Et Il boitait Comme ça Ça m'a tellement Touché C'est pour C'est pour te dire C'est pour te dire Quoi mon frère Il y a des combats Dans ta vie Que tu vas mener Seul Alléluia Au début Les gens pourraient être là Pour te manifester La compassion D'autres pourraient être là Pour se moquer de toi D'autres pourraient aussi T'observer Mais quand ce sera Au coeur Du combat Quand ce sera Tellement chaud Après tout C'est ta destinée Tu vas combattre seul Tu te souviens Jésus lui-même Est passé par là Quand il nourrissait Les gens Et ainsi de suite Il y avait beaucoup De filles Il y avait beaucoup De personnes Une grande foule Quand il est arrivé À Gethémane Les disciples étaient encore là Les disciples étaient là Mais ils s'endormaient D'un moment à l'autre Ils étaient dormant De temps à temps Alléluia Ainsi de suite Mais après Quand on est venu L'amener chez Caïphe Tous étaient partis Mais il y a Pierre Qui est resté Mais il était de loin Quand ça a continué Le procès a continué Pierre s'est asservé L'ennemi En se réchauffant Il a dit Je ne le connais pas Le combat là Maintenant C'était celui de Jésus Il devait Comprer Seul Dans ce voyage Il y a des combats Que tu vas affronter Seul Même ton conjoint Ne pourra pas t'aider Même ton enfant Même pas ta mère Alléluia Tu vas te batailler seul Et il faut savoir cela L'énergie que tu vas utiliser Pour commencer à te plaindre Non économise tes énergies Pour te concentrer Dans ton combat Alléluia Vous voyez une femme Qui est dans la salle d'accouchement Je voulais parler de mon cas Mais je voulais globaliser ça Une femme qui est dans la salle d'accouchement La sage femme ne fait que l'encourager C'est toi même qui doit concentrer tes énergies Au lieu de passer le temps A pleurer, pleurer, pleurer Oh j'ai les douleurs Concentre cette énergie là Tu pousses Et l'enfant va naître Concentre cette énergie Pour pousser Et le enfant va sortir Alléluia Amen Donc le problème n'est pas que Eliphaz est là Ou l'ennemi est là Ou ça fait ceci Ou ça fait cela Le problème n'est pas que Eliphaz est là Le problème n'est pas que Le problème n'est pas que Eliphaz est là Il a fait ça ou ça Mais le fait c'est que Le fait c'est que En définitive Pour réussir dans la vie Il faut conserver sa propre endurance Et ne pas dépendre des autres Qui peuvent en effet se révéler être l'avocat du diable Je vais te donner deux choix Au lieu que cela soit là Pour être un fardeau pour toi Ou alors Que tu saches que Non ce combat ci Je vais le mener seul Qu'est-ce que tu choisis Est-ce que tu choisis Des personnes qui seront là Pour être un fardeau pour toi Ou alors Être seul Et te préparer psychologiquement À affronter ta bataille Le roi David Quand ils étaient dans Les problèmes en fer On avait brûlé à Malek La ville où ils étaient Et il est revenu Ce sont ses propres hommes Qui voulaient le lapider C'est eux-mêmes Qui voulaient finir avec lui Mais qu'est-ce que 1 Samuel 30 verset 6 nous dit La Bible nous dit que David se fortifia En l'éternel David s'encouragea En l'éternel Est-ce qu'il y a quelqu'un Ici qui veut s'encourager Dans l'éternel Oh mon frère Ma soeur Encourage-toi Dans l'éternel Son aide Est-ce qu'il y a toujours Disponible Sa grâce est toujours Là pour toi Ne te soucie de rien Même si ce sont Tes hommes de main Qui t'abandonnent Le soucoup de l'éternel Ne te manquera jamais Et c'est ainsi Qu'on négocie Avec l'avocat du diable Alléluia Amen Bien aimé Nous allons Prier Il a promis D'être avec moi Je m'accroche Je m'accroche à lui Il a promis Il a promis D'être avec nous Sa fidélité Durera toujours Sa fidélité Christ a promis Christ a promis Christ a promis D'être avec nous Je m'accroche à lui 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 Alléluia Nous allons prier Tu vas dire Seigneur Je veux m'asseoir Sur cette table De négociation Avec toi En utilisant Tes propres paroles Et non Les paroles De l'ennemi Au nom de Jésus Élève la voix Et tu prie Oh Seigneur Je vais m'asseoir Sur cette table De négociation Avec toi En utilisant Tes propres paroles Et non Les paroles De l'ennemi Au nom de Jésus Seigneur La saison Est sérieuse La saison Est cruciale Papa Je crois Et je crois Que tu m'as promis De ne pas m'abandonner Et tu m'as donné Les instruments De négociation Ta parole Tes paroles Je vais m'asseoir Sur cette table De négociation Avec toi En utilisant Tes propres paroles Et non Les paroles De l'ennemi Au nom de Jésus Seigneur Alors que je suis assis À la table De négociation Avec toi Je m'accrocherai Je m'accrocherai À toi Et non À des amis Et des relations Qui n'ont peut-être Rien à m'offrir Merci Seigneur Alors que je suis assis À la table De négociation Avec toi Je m'accrocherai À toi Et à toi Seule Et non À des amis Des relations Qui n'ont peut-être Rien à offrir Merci Seigneur Oh Reçois la gloire Et l'honneur Alors que je suis assis Seigneur Cette table Seigneur Je sais Que tu es fidèle Et tu as promis Que tu seras toujours Avec moi Que tu es toujours là Au nom de Jésus Amen Quelle que soit L'envergure du combat Fortifie-moi Fortifie-moi Aide-moi A demeurer ferme Jusqu'au bout Au nom de Jésus Élève la voix Et tu prie Oh Seigneur Je te grasse Quelle que soit L'ampleur du combat Quelle que soit L'envergure du combat Au nom de Jésus Fortifie-moi Aide-moi A demeurer ferme Jusqu'au bout Au nom de Jésus Mon Seigneur Et mon Roi Tu as promis Que tu seras Mon Dieu Toujours avec moi Tu as promis De ne pas m'abandonner De ne pas me dresser Oh mon Seigneur Et mon Roi Quelle que soit L'ampleur du combat Oh Dieu Fortifie-moi Aide-moi Jusqu'à ce que J'aille au bout La parole de Dieu dit Ceux qui se confient En toi Renouvelle leur force Parce que je me confie en toi Mes forces Que mes forces renouvellent Que mes forces se renouvellent Que mes forces se renouvellent Que mes forces se renouvellent Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Amen Nous avons un dernier sujet Partout où je passe Très souvent Où je passe Même dans la rue Les gens disent Souvent Voici la saison De l'Afrique Voici le temps De l'Afrique Mais qu'est-ce que L'Afrique fait Moi je ne suis pas en train De dire que l'Afrique fait Ou qu'elle ne le fait pas Je ne te dis plus Il y a des saisons Où les choses doivent se passer Et si tu ne discernes pas Pour faire ce qu'il faut Tu vas rater La Bible dit Dans les gens 5 Il y avait une certaine saison Où l'ange venait Ils agitaient les eaux Quand tu étais malade Quelle que soit La nature de la maladie Quand tu sautais Dans cette eau là Tu avais la guérison Nous voulons prier Pour être comme Les fils d'Issaka Que l'église soit Comme les fils d'Issaka Pour discerner Les temps présents Et entrer dans Les opportunités Que Dieu lui a préparées Et l'église Dans les opportunités Que Dieu lui a préparées Et l'église Tu pries Oh Dieu Oh God Comme les fils d'Issaka Que ton église Sache discerner Les temps présents Pour savoir quoi faire Au nom de Jésus Élève la voix Et tu pries L'église c'est toi L'église c'est moi Il y a eu une révélation Quelque part Que Dieu va utiliser Pour t'enrichir Pour m'enrichir Oh Dieu mon Père Comme les fils d'Issaka Quand ton église Sache discerner Les temps présents Pour savoir quoi faire Au nom de Jésus Nous acclamons le Seigneur Quel temps intéressant Leçon intéressante C'est très important Quand on sait Comment gérer Avec l'avocat du diable Parce que Ce sont un groupe de personnes Écoute-moi Ils sont présents Hello Tu ne peux pas les éviter Tu connais la chose triste Tu n'as pas besoin De les inviter Ils sont là Les avocats du diable Sont présents Dans le cas de Job Ce sont les frères Et les amis Vous voyez pourquoi Je dis qu'ils sont là Les amis et la famille Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui est né D'une femme Qui n'est pas D'amis ou de famille Vous voyez de quoi je parle Ils sont là Comment est-ce que tu gères Très avec eux Comment est-ce que tu les gères Comment est-ce que tu négocies Avec eux Nous apprenons tellement de Job Et est-ce que tu peux imaginer Ce que Eliphas avait dit Une déclaration très puissante Est-ce que nous l'utilisons pas Plusieurs fois Pour bombarder les prières Dieu anéantit Les dessins des méchants Une chose très puissante Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit Est-ce que vous comprenez Pourquoi nous pouvons comprendre ça aujourd'hui La cause de la perspective Tu peux voir là où il venait Et tu peux voir aussi là où il partait Alors en d'autres termes Job Si tu es en train de dire Que ce qui t'est arrivé C'est l'acte d'un ennemi Mais Dieu anéantit les russes des ennemis Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça pour toi Ce que cela signifie c'est ceci Juste parce que Quelqu'un vient Te disant des bonnes choses Ne signifie pas que La personne a de bonnes choses pour toi Et c'est là où il est très facile D'avoir les chrétiens Quand ils viennent Je ne pense pas que c'est seulement les chrétiens Je pense que c'est juste la nature humaine Je pense pas que c'est seulement les chrétiens Je pense plutôt que c'est juste la nature humaine Quand toute personne vient avec une bonne parole Ce n'est pas aussi comme ça Que les hommes attrapent les femmes Any woman just said Je t'aime chérie Toute femme entend I love you darling Et qui moi ? Who me ? The case is already settled Le cas est déjà traité Have perspective Allow people to land Permets aux personnes de se dater Let them finish speaking Ils finissent de parler See where they are going to Et voilà où ils sont en train d'aller Et parfois Ce n'est pas dans une conversation Écoute-les Juste parce que Ils disent Louez soit Dieu Not praise the Lord Praise the God You say Mais il est même chrétien Il est même chrétien Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que je ne peux pas l'épouser ? Oh bishop J'aime cette prière Que le ministre Suzanne Nous a donné To discern It is sad Really really sad If you have considered Somebody a friend Considérer quelqu'un Comme étant un ami Then in the day of delivery They are not there for you As friends Ils ne sont pas là Avec toi en tant qu'ami C'est très triste Ça brise le coeur Parce que même la Bible dit Un ami Doit être là pour te consoler Dans tes mauvais moments Ça n'était pas la fin De cette déclaration À moins que cette personne Est-ce que vous avez vu Cette dernière part That's what that last part Means Accept that person Don't fear God Accept that person Don't fear God And then I'm looking At the church And I'm looking At the seasons Et je regarde l'église Et je regarde les saisons One ministry That is missing Is the ministry Of comfort Un ministère Qui manque C'est le ministère De consolation Parce que Les gens Ne reconfortent Plus les gens We bring bombs Out from our mouth Nous sortons les bombes De nos bouches Bombes Les bombes We strike At each other Nous nous frappons Les uns We pierce People Nous transperçons Les gens We don't comfort People Every person Needs comfort Never mind That you see them In their beautiful clothes With their high heel shoes And they're getting Bonjour frère Bonjour So tu les vois Dans leur belle tenue Et puis leur talon En disant Good morning brother Good morning brother Like my late friend Says Now protocol My friend My late friend It's protocol Everybody needs Some encouragement That means Encourage people Even by your looks Encourage people Be a comfort To somebody For a long time I did not like That they should Cook bitter leaves In my house Everybody in Cameroon Eats ndole And it's like It's such a special meal But I refused For them to cook it In my house Because I say Life is already bitter Do you want to come And cook bitter leaves Again inside my house La vie est déjà Amée Tu veux venir encore Préparer le bitter leaf Dans ma maison The one where they Chop for life Is enough So don't cook it Again in my house For me to chop it Jean la vie suffit Ne viens pas encore Préparer le manger The point I'm trying To make is this Increasingly Progressivement Life is really getting Hard La vie devient Vraiment difficile We need the ministry Of comfort Nous avons besoin Du ministère Du reconfort And you know Et sais-tu Job In his condition Dans sa condition He could not even speak He could not even speak That means People that really need comfort Most of the times Don't speak Les gens qui ont besoin Du reconfort La plupart du temps Ne parlent même pas But how is it That it is easy Que c'est facile For us to take a look At somebody And we see wrong Et que nous voyons Mauvais But we don't take A look at people And see their needs And be there for them Et voyons leurs besoins Et comblons ses besoins Job Could not even speak Ne pouvait même pas parler And yet Cependant He needed comfort Il avait besoin Du reconfort I believe this was why Je crois que C'était la raison pour laquelle It's one of the reasons Maybe C'est peut-être L'une des raisons When Job's friends Came Quand les amis De Job Sont venus Et qu'ils avaient Commencé à parler Job avait juste Perdu le contrôle Tu sais pourquoi Quand il avait entendu Que ses amis Sont venus Il pouvait dire At least Ils vont me sauver Des moqueries De ma femme Mais ils étaient Mais ils étaient venus Et theirs Was even Another level Et ont monté Ça À un autre niveau Et ça fait que Job Perde le contrôle Si quelqu'un Te valorise Si quelqu'un Te considère Comme étant Important Apporte-le Une parole De consolation Et Faites Les choses Que tu leur Dis Plus je prends De l'âge Ça me fait parler Moins Parce que Parfois Certaines personnes Certaines personnes Font vraiment Des choses Stupides Et tu veux vraiment Leur dire La stupidité Qu'ils sont En train de faire Vous savez pourquoi Je me tais Parce que Mes paroles D'abord Ont du poids Et La personne Me valorise Alors si je parle N'importe quoi Il peut être comme Job Il peut être comme Job Il peut détruire La personne Ça peut détruire La personne Ça peut faire Que la personne Perde de l'espoir Plusieurs fois Je me tais Parfois Certaines personnes Ne comprennent pas Que tu te tais Pour les sauver Un jour Quelque chose S'était passé Ici à l'église Et j'avais essayé De corriger Mais la personne N'avait pas compris Que j'étais tellement Prouche Et je pouvais Ouvrir ma Et dire quelque chose Et elle Finut à faire La même chose Et j'ai pris mon sac Et je suis partie Parce que Si j'avais parlé Je pense que je l'aurais Si tu ne peux pas Apporter la parole De consolation Surtout à ceux-là Qui te regardent Et puis te considèrent Dans la vie Si quelqu'un tombe Dans une fosse Comprends ceci C'est très embarrassant Pour la personne Qui est tombée La personne Elle-même Est très embarrassée Cela signifie que La personne N'a pas besoin Que tu viens lui dire N'as-tu pas les yeux Pour voir Tant la main A la personne Et aide la sortie De la fosse S'il a eu Des blessures Prendre soin Même si tu as envie De lui poser Cette question Est-ce que tu ne voyais pas Est-ce que tu es ivre Mais aide la personne Quand la personne Est guérie Est-ce que je peux Te dire une chose La personne elle-même En parlera Maintenant Tu peux parler A la personne Je pense qu'une chose Que nous avons fait Consistant dans l'église C'est de rejeter Les gens Qui tombent Elles ont besoin De reconfort Elles ont besoin D'encouragement Sois là Sois là L'église L'église Est leur amie Alors quand quelqu'un Est tombé Même Dieu dit Console la personne Et c'est de ça C'est de ça Qu'il s'agit Tu ne réponds pas A une personne sage Et elle devient plus sage Tu donnes les conseils A un insensé Ils vont t'insulter Je crois que Job Nous enseigne tellement L'un des gens Le groupe de personnes Difficile à traiter Avec s'appelle La famille Cependant Tu sais pourquoi Ils sont difficiles Parce que nous les aimons Et il y a un lien Qui ne peut pas être brisé Et c'est ça qui rend la chose difficile Mais Job est en train de nous enseigner Comment négocier avec eux Quand il s'agit des amis Tout ami Qui ne peut pas te consoler Quand tu as besoin de la consolation Ne crains pas Dieu Et en tant qu'enfant de Dieu Tu n'as pas besoin de telles personnes Dans ta vie C'est facile De mettre la main De tirer la ligne Quand nous étions au lycée Quand nous étions au lycée Quand nous étions au lycée Quand nous faisions la rédaction Le professeur disait À la ligne Tirez Il est toujours bien de savoir Là où tirer la ligne Ne t'accroche pas Ne t'accroche pas Aux relations mortes Valorise-toi Même si tu es abattu Ça c'est le caractère Que je vois en Job L'homme est abattu Mais excuse-moi Tu ne peux pas me dire des ordres Parce que je suis abattu Garde ta tête haute Parce que tu sais Que le Seigneur vient vers toi Avec la guérison sur ses ailes Et sûrement il te relèvera Il n'y a pas de partage Et demeurer par terre avec Dieu Non tu pourrais tomber Mais N'oublie jamais Que ta place est en haut Temporairement tu pourrais être par terre Mais tu vas te relever encore Même dans la vie Parfois Le service Te dira Nous sommes temporairement Au service Parfois c'est temporaire Mais tu vas te lever Ça veut dire Quand tu es abattu Tu as des choses Que tu sais Quand tu seras encore en haut Tu peux encore regarder les gens Et maintenir cette tête haute C'est ce que Job est en train de faire C'est ce que nous devons apprendre de Job Quand tu connais ton Dieu Tu n'es jamais désespéré Nous pourrons avoir besoin d'aide Mais nous ne sommes pas désespérés Cela veut dire Quand tu as besoin de l'aide Et que l'aide ne vient pas Reste là Demande-toi Quel est le pire Qui peut arriver J'imagine que dans la vie Le pire c'est la mort Et même si c'est la mort Je suis venu sauvé Je suis venu Je suis venu Je retourne à la maison Je retourne Même la mort n'est pas aussi mal Mais garde ta tête haute Et garde l'espoir vivant Et garde la foi vibrante Parce que tu sais Que tu sais Que même là où tu trouvais Job Dieu était avec lui Et même là où tu es Dieu est avec toi C'est ce qu'il a dit dans sa parole C'est ce qu'il a dit dans sa parole De ne jamais te délaisser De ne jamais t'abandonner Amen Alors lève juste ta main droite Et dis Père Dieu Après aujourd'hui If there is one thing I'm praying for you more S'il y a une chose Pour laquelle je prie beaucoup Is that like the sons Of Issachar C'est que Comme les fils d'Issachar Give me understanding Donne-moi la compréhension Give me knowledge Donne-moi la connaissance But above all Et par-dessus tout Give me wisdom Donne-moi la sagesse So help me God Alors aide-moi Dieu In the name of the Father Au nom du Père In the name of the Son Au nom du Fils And in the name of the Holy Spirit Au nom du Saint-Esprit Say Amen Dis Amen Hallelujah Hallelujah